Bonjour Léo Kadhi. Bonjour Magali. Et grand merci d'avoir accepté d'être ambassadrice de la fête de l'aviation. Alors tu es gendarme sportif de haut niveau et depuis 2013 tu es membre de l'équipe de France civile et militaire de parachutisme. Tu pratiques trois disciplines, la précision d'atterrissage, la voltige ainsi que le vol relatif et tu as déjà un palmarès impressionnant puisque tu as été deux fois championne du monde militaire en vol relatif par équipe, vice-championne du monde de voltige en 2018 et championne du monde militaire également en voltige. Et l'an dernier tu as emporté la médaille d'argent et de bronze au championnat du monde de précision d'atterrissage et de voltige. Et combien as-tu de sauts à ton actif ? J'en ai quasiment 5000. D'accord. Alors comment as-tu découvert le parachutisme ? D'où te vient cette passion et ce goût pour la compétition ? Alors moi je suis née dans un milieu parachutiste. J'ai mon père qui était ancien militaire para qui a créé l'école d'Aix-en-Provence en 1954. Ma mère s'est mise au para assez jeune à 18 ans et elle a rapidement fait de la compétition. Elle a fait d'ailleurs 14 ans d'équipe d'équipe de France en précision d'atterrissage et voltige. Et donc j'ai un peu suivi leurs pas. Et puis je me suis mise à la compétition assez tardivement. J'ai commencé le parachutisme en 2007 à l'âge de 15 ans et c'est qu'en 2013 que j'ai eu mes premières sélections en équipe, en junior. Tu avais 20 ans à montrer quand tu as démarré. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça m'a permis pendant cinq ans d'avoir, d'acquérir de l'expérience, de passer des différents brevets, d'être brevet, d'être BPGEPS et de pouvoir enseigner le para aussi avant de me consacrer complètement à la compétition. Et puis j'ai pu aussi voir différentes disciplines dans le parachutisme. Et puis un jour je me suis dit pourquoi pas aller faire de la précision d'atterrissage et de la voltige. Et après avoir fait quelques stages d'incitation-détection, j'ai été repérée notamment en voltige parce que j'avais un passif de gymnaste qui m'a beaucoup aidée sur la partie repère dans l'espace et sur la position même que la voltige demande avec du gainage. C'est une discipline où on est à peu près à 300-350 km heure. Et donc on doit effectuer six figures qui sont imposées par rapport à un axe qui est donné au sol. Et c'est vrai que voilà, c'est ce côté vitesse et ce côté précision que j'ai beaucoup aimé. Et puis je me suis lancée dans la compétition. Et alors, donc tu pratiques ces disciplines à la fois en équipe et en individuel. Tu as une préférence ? Alors j'aime aussi bien les deux. Le côté équipe pour moi est hyper important parce que pouvoir partager ces moments-là ensemble et aller vers un but commun, comme je dis souvent, c'est absolument génial. Et puis le côté individuel, à un moment donné, on travaille pour ça aussi. Et c'est ce qui fait qu'on est récompensé de notre travail. Et je suis hyper contente de pouvoir faire les deux. Et donc c'est vrai que c'est intéressant. Et voilà. Les deux sont assez complémentaires finalement. Oui, exactement. Tout à fait. Alors le parachutisme est un sport à risque. Comment appréhendes-tu ce risque ? Comment le vis-tu ? Alors oui, effectivement. On parle de discipline à risque, mais c'est une discipline qui est très réglementée. Et donc voilà, on a des procédures à suivre. Et à partir du moment où on a la tête sur les épaules, où on connaît nos procédures et on connaît aussi l'aspect danger dans lequel il ne faut pas aller. Il faut toujours avoir ce côté sécurité en tête. Les sauts se passent bien. J'ai une de mes coéquipières qui a plus de 9000 sauts, qui n'a pas eu un seul problème dans sa carrière sportive. Moi, j'en ai eu quelques-uns, mais ce sont des petits incidents que j'ai pu régler sans problème en suivant exactement les procédures. Et voilà, je suis toujours là. J'ai 5000 sauts bientôt et ça se passe bien. Alors qu'aimes-tu particulièrement dans la pratique de ce sport et que ressens-tu quand tu sautes ? Alors, sauter, ce n'est pas anodin de sortir d'un avion qui est en marche. Ce n'est pas donné à tout le monde. On prend des grosses doses d'adrénaline qui sont chouettes d'une part, quand on aime bien les sensations fortes. Et puis d'autre part, voler, c'est une sensation de liberté. On a deux aspects dans le vol. On a la partie chute libre, effectivement, où on a de la vitesse, où c'est assez impressionnant. Et puis, on a le vol aussi sous voile. Donc, on a deux côtés qui sont, comment dire ? Très différents. Oui, très différents et en même temps, voilà, qui font qu'on est toujours là et qu'on a toujours envie d'en faire parce que c'est génial. Et puis, tant qu'on ne l'a pas vécu, en fait, c'est hyper difficile d'exprimer cette sensation-là. Mais sauter en para, c'est vraiment chouette. J'imagine que quand on ne saute pas, quand on ne saute pas, on ressent un manque. Exactement. C'est un peu comme une drogue, en fait. À un moment donné, on se dit, bah ouais, ça me manque et il faut que j'y retourne. Et alors, le fait de représenter la France, d'être donc membre de l'équipe de France, ça t'apporte quelque chose de particulier ? C'est une fierté de pouvoir représenter jusqu'à l'international notre pays, notre fédé, pour moi aussi la gendarmerie, l'armée. Et voilà, on est vraiment heureux de pouvoir faire ça et on le fait dignement et fièrement. Alors, fin septembre, partout en France aura lieu la fête de l'aviation. Que représente cet événement pour toi et pourquoi y participer ? Pour moi, c'est clairement la fête qui permet de partager tout le milieu aérien, qui est en fait d'une part très proche parce qu'on le voit tous les jours. Le ciel est à notre portée et en même temps, ça paraît si loin que je pense que c'est important de faire ce genre de fête pour que le grand public puisse accéder à différentes disciplines. Et pour ma part, le parachutisme, c'est vrai que souvent les gens pensent que le parachutisme est une discipline militaire et qu'elle n'est pas accessible au grand public. Alors que voilà, dans les quatre coins de la France, on a des centres-écoles qui nous permettent d'enseigner le parachutisme. Et dès 15 ans, on peut en faire son sport et puis pour ceux qui ont envie, faire de la compétition. Et voilà, et donc, profitez-en le dernier week-end de septembre pour aller découvrir cette formidable discipline. Grand merci Okadi. Merci à vous. Merci Magélie. Plein de bonnes choses pour les prochaines compétitions, bien sûr. Et donc, on se donne rendez-vous fin septembre partout en France. À très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501